Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle séance de code intensif on est aujourd'hui le 18 avril dans deux semaines l'objectif c'est que la version 1.4 soit sortie version 1.4 avec bien sûr le nouvel éditeur qui est effectivement bientôt fini il nous restait surtout donc le dialogue d'édition des entités alors là ça compile mais il a j'ai encore un peu avancé depuis la dernière vidéo maintenant que ça complique j'ai mangé du chocolat voilà donc ça c'est les tiles ça c'est les tiles dynamiques les portes il n'y a pas encore tout les coffres il y a au moins la partie trésor d'ailleurs tout est traduit en français j'ai surtout fait les téléporteurs et destinations donc les téléporteurs normalement tout doit fonctionner on peut choisir la transition la map de destination et l'entité destination sur cette map donc là apparemment ça ne marche pas ou bien alors ça pointe vers une map qui y'a pas de destination il y a peut-être un souci avec les destinations la tiens destination map right temple b1 bien ça marchait la dernière fois ... initialize destination je n'ai pas la dernière version de l'éditeur sur cet ordinateur ok ça y est je viens de la mettre donc j'ai fait une classe qui permet de c'est un sélecteur d'entités sélectionnées par leur nom donc je recompile encore un coup téléporteur voilà on peut choisir la destination ou alors default destination same point side of the map comme dans l'ancien éditeur alors sauf qu'apparemment c'est pas encore codé 2fd ça n'a pas encore d'effet parce que j'ai laissé ce to do entity after set field destination field get selected name ça je crois il me semble ouais ça marche aussi si je prends des destinations spéciales ok si j'annule c'est revenu à la première donc il y a un truc que je n'ai pas encore fait c'est que si je change de map destination il doit reconstruire ce sélecteur là donc dans initialize destination on va faire un petit connect non dans initialize destination map donc on se connecte au destination map field et quand il envoie le signal current and exchanged ouais qu'string pourquoi qu'string pas de documentation ah oui d'accord current and exchange que string text donc c'est plutôt celui-là qui va nous intéresser parce que c'est pas le texte affiché qu'on veut exactement mais c'est la donnée attachée à l'item parce que le texte c'est c'est du texte user friendly pour les pour les items spéciaux same point side of the map scrolling et puis default destination et donc lorsque destination map ah non c'est destination map mais ok donc destination field non il manque un n donc là j'ai fait un slot rebuild ou build voilà on reconstruit le champ destination lorsque le champ destination map a été modifié en fait on s'occupe même pas du paramètre de la nouvelle map c'est lui qui ira le chercher lui-même donc par exemple si on prend rail temple voilà il s'est reconstruit lui et donc ça humm mais c'est pas très bien reconstruit quand même parce que ça c'est pas les noms des destinations du rail temple 1f ah non puisqu'il n'y a pas de 2f donc c'est faux destination field build il commence par faire clear donc il remove all items ah il faut pas juste faire build il faut lui lui faire set map aussi set map id donc dans ces cas là on va plutôt faire un petit lambda je demande bien la syntaxe pour prendre l'adresse de de lui sachant qu'il y en a deux il y en a un avec int j'ai jamais été confronté à cette situation en fait quand je faisais des lambdas mince des lambdas avec des signaux donc parce qu'il faut plus utiliser la syntaxe signal machin il faut utiliser l'adresse d'une fonction membre et pourquoi on adresse une fonction membre quand on a plusieurs avec le même nom et qu'ils changent que par leurs paramètres je sais même pas le faire enfin bon et donc ui destination field flèche set map id alors il faut regarder celui qui est sélectionné donc qstring map id égal donc ui destination map field point enfin flèche current data to string ça c'est l'id de la map et il faut aussi donner la quête est-ce que j'ai la quête quelque part quête quest ok donc bien sûr ma syntaxe ne marche pas c'est que call to known static oui je crois que je suis en train d'appeler une fonction une use parameter index ah oui moi je n'en ai pas besoin donc c'est ça que j'essayais de faire on va demander à google 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 ok donc qt recommande de ne pas faire de signaux ayant des over lood c'est à dire plusieurs signaux qui ont le même nom mais des paramètres différents Si vous faire des castes sur des fonctions membres, ça devient vraiment horrible. Ok, ils disent que ça pose problème, ils ne disent pas comment faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On pourrait utiliser celui-ci finalement. Parce que si le texte a changé, c'est que forcément un autre item a été sélectionné. Et le Activity, tu veux dire quoi lui ? Ok. Donc ouais, sur le wiki de Qt, en fait, ils expliquent que, comme ce n'était pas du tout un cas prévu à la base, qu'on passe des pointeurs de fonctions membres dans la fonction connect, en fait, ils avaient jugé à l'époque que ça ne posait pas de problème de mettre des signaux ayant le même nom et des paramètres différents. Tout ça, c'était bien avant, c'est++11 bien sûr. Donc du coup, là, on a du Qstring à la place. Const Qstring, mais on ne va pas s'en servir. DestinationMap, allez, BrailleTemple, ça n'a pas marché. Cette map, il ne faut pas que je fasse seulement cette map ID, il faut aussi que je dise de se reconstruire. En fait, il ne se reconstruit pas automatiquement quand on change ses paramètres, parce que ça serait trop coûteux d'aller parser des maps, alors que ce n'est pas encore les bonnes, ou d'aller chercher toutes les entités d'une map, alors qu'en fait, on ne veut que les... Par exemple, là, en l'occurrence, c'est que les destinations. Du coup, quand on veut le reconstruire, il faut lui demander. Alors, BrailleTemple... Ah, ça a marché ! Parfait. Cool. Je suis fait des trucs comme imposer la taille des... des entités. Donc ça, elles vont s'incrémenter par multiples de leur taille de base. Par exemple, si vous prenez un morceau de mur comme celui-ci, il fait 16 sur 24, la taille de base. Donc, en X, il peut augmenter de 16 en 16, et en Y, de 24 en 24. Alors, ensuite, il faut qu'on continue à faire les autres champs. Est-ce que j'ai pris en compte le nom ? Stairs. Ouais. Et qu'est-ce qu'il se passe si... Il y a des noms qui se dupliquent. KeyMonster. Ça, j'ai pas dû gérer encore. Si j'appelle celui-ci KeyMonster... Ok. Au moins, ça va planter. Il s'est renommé tout seul en KeyMonster3. KeyMonster5. Si, ça a l'air de marcher. J'ai pas eu à le gérer parce que j'ai dû appeler, probablement, la fonction qui... qui le fait déjà. Alors, je vais quand même vérifier comment c'est fait. Alors, apply name... entity set name. Tout simplement. Ça a l'air un peu trop simple. entity after set name. Set name. This point name qui est entity point set name. Je pense qu'il faut pas modifier l'entité directement. get entity... Alors, set entity name. Ouais, c'est lui qu'il faut appeler. Parce que la map, elle tient un jour des listes de... de toutes les entités par leur nom. Donc, il faut passer par la map quand on modifie un nom. pour que cette fonction-là soit appelée. Et puis aussi pour avoir les... les signaux proprement émis. Bon, déjà, je vais committer ce que je viens de faire sur les... les... les télétransporteurs. I'll build a destination... selector... when changing... the destination map. Pareil, set layer. Il faut pas faire ça. Destination... Normalement, il faut passer par la classe map model pour modifier une entité. Donc, j'ai un petit peu oublié de le faire. Et c'est elle qui se charge de... de modifier l'entité vraiment. Donc, euh... get... alors... entity after set field... Ah non ! Ah non ! Ah non, 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 non. Ok, oui, c'est vrai. Parce que là, on fait que travailler sur une entité provisoire. On modifie pas notre entité de base. Mais c'est vrai, c'est vrai. Euh... Oui, oui. Ça me revient. Donc, comme l'entité after n'est pas encore sur la map, c'est une entité provisoire qui représente juste les modifications qu'on est en train de faire. Eh bien... Bien sûr, on peut pas passer par la map pour la modifier. Donc, c'est correct ce qu'on a fait. Set name blablabla. Et c'est que... Euh... C'est que au moment d'appliquer la commande dans le système de undo redo, je suppose. Edit entity commande. Que on va faire attention à tout. Alors... Ah oui, c'est pour ça que le nom... Que le nom marche bien. On fait attention au layer. C'est vrai, on avait fait tout ça la dernière fois. Euh... On a l'ancienne, on ajoute la nouvelle. Et au moment où on ajoute la nouvelle, elle va se faire renommer automatiquement. Check the name uniqueness. Donc c'est bon. Ah, cool. Tout marche. Tout marche. Euh... Subtype. On a plusieurs entités qui vont dans un champ. Subtype. On va peut-être s'occuper de ça maintenant. Ce qui est un peu chiant, c'est que pour les NPC, c'est un nombre. Pour des raisons historiques. C'est un nombre, c'est un nombre. Pas vraiment. C'est un nombre, mais on va pouvoir le représenter par une string en fait. Je pense qu'on s'en fout. Ah, je suis en train de démarrer Eclipse. C'est pour ça que vous ne voyez rien. Et que c'est long. Sans vouloir troller, bien sûr. Bien sûr. C'est clair. qui définit le format des entités. Donc officiellement, npc subtype c'est un nombre entier. Mais c'est pas grave, dans le format du fichier c'est accepté si on met un nombre entre guillemets. Donc pour l'éditeur, on va dire que le subtype c'est toujours une string. Donc combien d'identités qui ont des subtype ? Il n'y en a plus beaucoup, avant il y en avait plein. Donc il reste les pnj, c'est-à-dire ils peuvent être généralisés ou humains. Les boutons peuvent être marchables, cibles pour flèches, et puis le dernier c'est un interrupteur solide, soit qu'on tape avec l'épée. Crystal block, ils peuvent être levés ou baissés initialement. Les escaliers, il y en a 5. Ils peuvent être en collimation qui monte, ou tout droit qui monte, ou en collimation qui descend, ou tout droit qui descend. ou encore, des escaliers de plateforme, qui ne changent pas d'étage, qui restent sur la même map. Donc, 1, 2, 3... Ah, il n'y en a plus que 3 classes ? Non, c'est... npcs, switch, crystal block, stairs, on en a 4. 4, c'est quand même suffisant pour essayer de factoriser un peu du code, et puis ça ne va pas être bien méchant. Subtype. Euh... Donc, pour faire ça... On va demander à l'entité... Bah, ça ne sera pas dans un if... qStringList. Subtypes égale entity before. On va lui demander la liste des subtypes possibles. Ah, ça ne sera pas une qStringList, en fait. GetExistingSubtypes. Ça va plus être une... qList de... qPair string string Parce que chaque fois, il faut le nom du... du champ, et puis le nom... à qui va être affiché pour l'utilisateur. Et je ne fais pas une qMap, parce que... il y a un ordre. Je ne veux pas que ce soit spécialement par ordre alphabétique, je veux que ça soit par ordre... choisi par l'entité, quoi. Il n'y a pas une classe qStringPair, par hasard ? Ça serait cool. Parce que ça, c'est un peu lourd, quand même. On va appeler ça... subtypeList. Donc, il faut que je fasse cette fonction dans la classe entité. Alors, using... merde... subtypeList égale qPair... non, qList de qPair de qString Plus besoin de mettre un espace ici, depuis c++11. Et donc... C'est Stata... Donc ça, c'est vraiment les données d'une instance d'identité particulière. Et ça, c'est plus des propriétés pour l'éditeur. Donc, je ne vais pas trop vous mettre ça. qSubtypeList SubtypeList GetExistingSubtypes Const Et donc, on va faire un petit champ. SubtypeList Subtypes Oups SubtypeList Et ça sera une liste vide pour tous les types d'entités, bien sûr, qui n'ont pas de sous-types. Donc, getExistingSubtype et... Oups Qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, euh... Les sous-classes vont appeler... Comme elles appellent les propriétés de size, de layer, de direction... SetExistingSubtype ConSubtypeList Subtypes Et puis, on va aussi faire une fonction GetSubtype Donc, en fait, je vais faire ça, mettons, juste avant l'histoire de field, puisque comme direction, Subtype est un field particulier, suffisamment commun à plusieurs entités pour avoir droit à des fonctions dédiées. GetSubtype Const HasSubtype Field Const Voilà. Donc, déjà, ici... Donc, déjà, ici... HasSubtypeField J'ai plus besoin de ça... Qu'est-ce qui lui plaît pas ? Il y a une parenthèse de trop... Et puis, on va construire notre combo box, en fait, à partir de cette liste, tout bêtement. Alors, on va mettre sur « Quiper » Qu'est-ce qui s'adresse ? Qu'est-ce qui s'adpare ? Et puis, on va mettre sur « Qu'est-ce qui s'adpare ? » non point second parce que je mets d'abord la clé et ensuite la valeur dans mes paires mais dans cette fonction là c'est l'inverse.subtype.first et apply subtype ça va être entity after set subtype 8.subtypeField currentData .toString ok donc ça nous fait aussi un set subtype bien entendu donc je vais d'abord mettre celle-ci puisque celle-là c'est des infos générales sur le type d'entité et ça c'est des infos sur une instance particulière instance courante get donc set subtype pas const subtype et il faudra qu'ils soient dans la liste sinon ça va mal se passer donc il faut que j'écrive ces quatre fonctions il y a de moins en moins dans une classe d'entités qui ont des sous-types parce que c'est une classe d'entités qui ont des sous-types c'était vraiment utilisé pour représenter des choses très prédéfinies par exemple avant pour les items destructibles il y avait un sous-type pierre blanche, un sous-type pierre noire, un sous-type vase un sous-type crâne, un sous-type buisson mais maintenant ces choses-là ça n'existe plus parce que on personnalise complètement notre item destructible en choisissant le sprite, en choisissant la force, en choisissant ces différentes choses, différents paramètres j'ai la flemme alors je vais recopier ce commentaire là voilà has field subtype each one is a key value pair the key is a subtype name oups pourquoi il m'a mis des accolades and the value is a user friendly name ça c'est de la doc précise the concept type or an empty string if there is no subtype field donc si on n'a pas de subtype field return une chaîne vide et sinon c'est très simple j'ai juste get field subtype point to string et donc là c'est un peu la même idée si il n'y a pas de subtype field on ne fait rien on ne fait rien qu'il n'y a pas de même si on n'a pas de plus il n'y a pas de plus à la même chose je vais enlever ce subtype field name Il n'y a plus qu'à éditer nos 4 entités pour définir les 4 sous-types, enfin les 4 listes de sous-types. Donc dans CrystalBlock tout d'abord, on avait dit setSubType, alors comme c'est une liste un tout petit peu compliquée, j'ai quand même la définir, comment j'ai appelé ça ? SubTypeList, donc c'est une QList de QPair, de QString que String. On va pouvoir la définir comme ça. Donc CrystalBlock, je vais regarder la documentation officielle. C'est les interrupteurs de Crystal, enfin c'est les planchers interrupteurs plutôt. Le subtype c'est 0 ou 1. 0 pour un bloc initialement abaissé, ou bien 1 pour un bloc initialement levé. D'ailleurs orange et bleu, c'est marqué ça dans la doc, mais c'est plutôt vos sprites qui décident. Mais c'est parce qu'ils sont orange et bleu dans The Link to the Past. Ok. Donc bah c'est pas compliqué, 0. Ça va être, alors comment on avait appelé ça dans la GUI de l'ancien éditeur ? Edit Crystal, ah non, Crystal... Crystal.java ? Ah non, c'est CrystalBlock. Ensuite. Ne pas confondre l'interrupteur de Crystal et les planchers interrupteurs. Initially lowered, initially raised. Ça me convient bien comme nom. Donc ça c'est une QPR. Je me demande si on peut définir une QPR comme ça, je pense que oui. Et initially raised. Euh... TR, alors QApplication, ou alors plutôt MapModel, TR. Parce que je suis pas dans un QObject, j'ai quand même besoin de traduction. Hop. Ah, besoin de MapModel. Ah, j'ai oublié de définir cette fonction-là. Ah oui. J'ai oublié de la définir parce que j'ai fait celle-là et... mais l'autre, elle est plus loin, puisqu'elle est Protected. Et donc, euh, je vais définir après le Getter. Voilà. Et donc, euh, je vais définir après le Getter. Send the Possible Subtype of this entity type. Comme ça, ce sera le même commentaire que au-dessus. Hop. Quoi encore ? Ah, const. Il n'y a pas de const ici. C'est quand même long à compiler. Si, je peux tester. Si je crée des planchers interrupteurs. Initially lowered. Donc, ça ne va pas avoir d'effet parce que graphiquement, je n'ai pas encore tenu compte du subtype. Ah, non, ça ne va pas marcher en fait. Raised, ok. Non, ça ne marche pas. Sniff. Normalement, je copie tous les fields. Apply Subtype. Déjà, est-ce que j'ai bien appelé cette fonction ? Oui. Donc, ça, ça me semble bien. On va quand même mettre un petit breakpoint. Set Fill Subtype. Ok, ok. C'est bon, c'est un breakpoint. Et le subtype, il passe à 1. Donc, ça a l'air correct. Notre map editor. Attendez. Déjà. Get Entity After, c'est ça que je cherche. Et c'est des moves, clone, machin. Donc, quand on fait un clone, je copie les entity data. Voilà, je copie tous les fields, ici. Bizarre, ça. Édit. Et là, c'est peut-être là que j'ai oublié de le faire. Ah oui. Je pense que ça a marché. C'est juste que mon Robox, elle est mal initialisée. Elle est créée, mais j'ai oublié de sélectionner l'item qu'il faut à la création. Alors, Set Current. Alors, on va le faire ici. If Entity Before. Get Subtype égale, 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 subtype.first. Alors, c'est le bon item, donc on va le sélectionner. Je suppose que ça pose pas de problème particulier d'acheter des items par la suite, après qu'un a été sélectionné. Initial Lord, initial raised. Ok. Ok, ça fonctionne. Lowered, lowered. Ok. Ensuite, on s'occupera de la partie graphique, vous en faites pas. Donc, CrystalBlock c'est fait, et puis après ça va aller très vite pour les trois autres. Donc, on avait dit, il y a les NPC, qui eux aussi sont 0 et 1. 1 c'est usual, 0 c'est generalized. Donc, on va le laisser dans l'ordre 1 et puis 0 finalement. De toute façon, c'est des codes internes ça. L'utilisateur, il verra ça plus tôt. Usual NPC, et comment on l'avait appelé dans l'ancien éditeur ? Ah oui, mais j'inverse celui-là. Celui-là, c'est au contraire, justement le Général. Ok. Donc, c'est les mêmes termes. Donc ça, c'était les NPC. Ensuite, on a les stairs. Et donc là, on en a 4, 5 même. Autant regarder directement dans l'éditeur. Ah, là aussi, c'est des chiffres. En fait, ça va être toujours des nombres ou quoi ? Ouais. Ah, c'est toujours des nombres. Ouais. Bon. Et le dernier, c'était quoi déjà ? Switch. Les switches, eux, ils ont déjà bien passé au mode string. Donc, on va laisser des strings. C'était bien. D'accord. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, tout bêtement. Et puis, on va copier tous les textes. Spirale. Après, on fera la traduction française de tout ça, bien sûr. Hop. Je compile. MapModel. Oui, c'est vrai. Et puis, le dernier, donc, c'est Switch. Donc là, on en a 3 types. Hop. Je remets de ça. Euh, non. Je remets de ça. Le bon vie à l'éditeur qui n'a plus que deux semaines à vivre. Workable error target solid. Er pleinement. Un clic. N'estAS Warren. Le problème. Il に est différent. Enfin, en boutique. D'accord. D'accord. C'est parti. Un clic. Voilà. Et voilà. Quoi ? Ah ! MapModel encore. Include. MapModel. Donc là, on en a des boutons justement. Sous-type, walkable, arrow target ou solid. C'est bien, c'est bien. J'ai fait un système aussi pour mettre soit une checkbox, soit juste un label concernant les champs qui sont parfois optionnels et parfois non. Par exemple, il y a des entités qui obligent d'avoir un sprite et des entités dont le sprite est optionnel. Donc là, par exemple, le sprite est optionnel. Alors que quand vous faites un bloc, il semble qu'il est obligatoire. Oui, sprite. Donc ça, ça marche. On va comité. Après, on va s'occuper de la partie graphique. Je vous disais, donc, ExcelBlock, c'est a priori le plus simple. Donc là, l'idée, c'est que quand le field subtype est modifié, on va changer le sprite qui représente l'entité pour l'éditeur. Alors, on va changer l'animation du sprite. Parce que... Qu'est-ce que le bloc ? Il y a une animation qui est orange-lowered ou blue-raised. Et le sprite, c'est celui-ci. Ça utilise bien un sprite. C'est étonnant d'ailleurs. L'éditeur, il pourrait utiliser... Ah oui, mais comme c'est un sprite du côté du moteur, c'est logique que l'éditeur affiche le même. Oui, oui, j'ai rien dit. Donc, je disais, quand le field est modifié, et pour ça, on peut redéfinir cette fonction-là. C'est une fonction que j'ai déjà modifiée dans Tile, par exemple. C'est quand un tile, quand le field pattern est changé, vous mettez à jour. Ceci dit, il n'est pas changeable par la GUI. Peut-être qu'un jour, il le sera. Pourquoi pas. Donc, keyValue, if key, égale, subtype. Allez, on va faire la chose proprement. On va faire une fonction updateSubtype. Oups. Donc, en fait, je ne fais pas des énumes, je ne fais pas des énumes pour les subtypes. Je fais des strings toutes simples. On ne rend pas besoin de s'embêter. Bien que le moteur, enfin l'éditeur, ait tout ce qu'il faut pour faire des énumes associés à des noms internes et des noms user-friendly et des icônes. Donc, on va prendre... Ça, et on va le mettre là. Donc, le sprite, c'est lui. J'espère qu'il y a un animation. Oui, c'est bon, j'avais fait. Alors. Getsubtype égale, 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 zéro. Si oui, c'est initially lowered. C'est ça. Orange lowered. Mais oui, c'est pas des super noms. Out of line definition does not match any declaration. Mais non, field. Je n'ai pas copié la bonne fonction. Field et key value. Donc là, l'opérateur ternaire, pour ceux qui sont allergiques à l'opérateur ternaire, il y a un cas où c'est lisible de l'utiliser. C'est quand vous voulez plus mettre en valeur le fait que vous faites... que vous affectez une expression à une variable. Une expression dans une variable. C'est ça qui est important dans notre instruction. C'est pas le fait d'avoir une condition. Si c'était le fait d'avoir une condition, j'aurais fait un if. Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche. Pas. Les oranges, ils devraient s'afficher baissé. Les bleus, ils devraient s'afficher levé. Qu'est-ce que j'ai fichu, moi ? J'ai pourtant demandé orange laward ou blue raised. Je sais. C'est très tricky. Parce qu'il affiche la première frame de l'animation. J'avais déjà eu le problème d'ancien éditeur, il me semble. Orange laward, effectivement, il commence par ça. Parce qu'il y a une animation, c'est pour ça que c'est un sprite d'ailleurs. Il y a une animation où il se baisse. Ce qui n'est pas obligatoire. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'on sait qu'il y a une animation où il se baisse. Il faut juste afficher la dernière frame. Comment j'ai fait dans l'ancien éditeur ? J'ai affiché explicitement la dernière frame ? Ah oui. Ah, donc ça, je n'ai pas prévu. Il faut que j'éteins un petit peu ma... ... truc. In-frame... ... frame to show. Taille égale true. Ah oui, oui, ça c'est bien. D'ailleurs, si on ne mettait pas taille égale true, que se passerait-il à votre avis ? En fait, il se centrerait, je crois. Ou alors il s'étendrait ? Non, je ne crois pas qu'il s'étende. Ah purée, changer entity model, alors c'est super lent. Recompiler. Beaucoup de choses qui se recompilent. Il ne se centrait pas, il reste en haut à gauche. Donc, tile égale true. Et non frame. Égale... ... le nombre de frame moins un. Sachant que j'en sais rien. Et je suis obligé de construire le sprite pour le savoir. Non. Non, non, non. On va faire une convention, on va dire que moins un, ça veut dire qu'on compte par la droite. Comme dans les fonctions QList, euh... Euh, QString, euh... QString Section, les trucs-là. Euh... Je pense pas que quelqu'un fera un jour autre chose que zéro ou moins un. Mais ça me semble quand même être une solution assez cool. Donc après, il faut prendre en compte ce champ. Dans les fonctions qui affichent le sprite. L'entité comme un sprite. En fait, vous voyez, il y a plusieurs moyens d'afficher des entités. Chaque type d'entité a ses propres façons de s'afficher. Soit comme en utilisant un sprite, avec des animations, donc. Enfin, bien que ce soit souvent une animation arrêtée dans l'éditeur. Soit avec une forme, des bordures. Soit juste une image, comme les tiles. Soit une icône générale. Ça, c'est le dernier cas. C'est ce qui est utilisé quand il trouve pas le sprite prévu ou... Ou quand il trouve pas l'image prévue. Tout est expliqué là, en fait. Donc, DrawAsSprite. Donc, s'il y a un spriteField, il utilise le sprite, le champ Sprite. S'il utilise celui de SetThroughSpriteInfo. Et en tout cas, ça appelle ça. Donc là, il charge le sprite. Donc là, index, je pense que c'est ça. Instruct index, c'est animation et direction. Et donc là, au lieu de 0, on va dire frame index, frameNumber, inFrameNumber, égale... Ah zut, j'ai plus le DrawSpriteInfo, là, j'ai que des paramètres. Et bien, on va rajouter le paramètre. Et on va copier un petit peu le commentaire que j'ai fait tout à l'heure. Là, ça commence à faire beaucoup de paramètres. Frame. PainterSpriteFieldValue. Donc, s'il y a un champ Sprite, ça veut dire qu'on ne va pas demander une frame particulière. En tout cas, on n'utilise pas la structure DrawSpriteInfo. Mais quand on utilise la structure DrawSpriteInfo. Donc là, frame. Ok, donc frameNumber égale... On va être vraiment très clair. FramePositiveNumber égale frame. Là, par contre, je fais un if parce qu'il y a quand même un cas particulier et un cas normal, je dirais. Donc, il faut le nombre de frames. SpriteModel, flèche... Ah, c'est unique pter, on n'a plus de complétion. Euh... C'est pas juste un getNumeFrames. GetDirectionNumeFrames. Logique. Il faut le passer un index. Ah. Ah, mais non, attendez, c'est la frame. Animation et direction. Donc, c'est pas la frame qui est là. Direction. Direction, c'est toujours 0 ? Ah non, c'est parce que je change après. Donc, c'est pas encore le moment de s'occuper des frames. Que fait ce getDirectionFrames de index. Je confondis la direction et la frame. Donc, que fait ce getDirectionFrames ? Ça retourne une image représentant la première frame. Pas cool. Je fais la même chose, mais pour une frame que je choisis moi-même. Alors, je peux les demander tous éventuellement, mais on peut plutôt faire une autre fonction, je dirais. Je préfère faire une autre fonction qu'un frame optionnel, d'ailleurs. Et c'est si, je devrais la renommer. Celle-ci aussi, peut-être, par cohérence. Et comme je ne mets pas de paramètres optionnels, c'est bien deux fonctions différentes. Le compilateur va m'obliger à garder les appels corrects. Donc, c'est bien. Et ce que j'ai fait passer aux pareils, c'est bien deux fonctions. C'est bien. Et ça va, c'est bien. Le breathing des avantages. Et ça va c'est bien. Et ça va, c'est bien. Et ça va. Et ça va, c'est bien. et donc get direction frame donc celui ci on le renomme en first et après on en fait un autre il n'y a pas de laisse ici est-ce que là aussi je me jeterais un nom négatif ? non c'est pas du tout la convention dans ces classes là et donc il fait get direction all frames et frames.size je peux tout écrire dans l'autre sens et frames.empty je sors déjà le cas d'erreur et après je fais le cas normal et puis on va quand même éviter les crashs si frame inférieur à 0 ou frame supérieur ou égal à frames.size jeter une cupix map je sais pas si j'ai bien fait de faire ça parce que Ce n'est peut-être pas le cas dans le reste de cette classe. Et puis là, je vais juste faire return to getDirectionFrame de 0, index 0, stack. Donc tout ça pour dire que là on veut getDirectionFrame de... Alors zut, j'ai perdu le code que j'avais commencé à écrire. Ctrl Z, c'est juste ça. FramePositiveNumber égale frame. Et si négatif, donc c'est getDirectionFrame de index plus FramePositiveNumber. Donc attention, on a mis "-1", ça va être le nombre de frames total, "-1", qui veut dire le dernier, donc c'est bon. Ça devrait marcher. Forcément, j'ai renommé des fonctions. Donc il y a des gens qui ne sont pas contents. Alors, testons... Ah, c'est mieux ! On a bien les oranges pissés et les bleus levés. Cool ! Commit. ... Trop long, merde ! Tac ! Alors, les Stairs. On avait laissé un ToDo. Qui est, en gros, le même problème que ce qu'on vient faire pour les CrystalBlocks. C'est que quand le subtype change, il faut mettre à jour notre petite icône d'escalier. Donc l'escalier, ça n'utilise pas de sprite, ça utilise une icône à chaque fois. Euh... Ouais. Merci. Update Subtype. Donc là, ils dépendent aussi de leur direction. Donc il y a... 20 icônes possibles. 5 Subtype x 4 directions. Donc, en fait, si le subtype change ou... ... La direction change. On va faire une fonction, je ne sais pas... Update Displaying. Update Graphics. Je n'en sais rien. ... Les Drawing Info. Puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Draw Sprite Info. Draw Shape Info. Donc là, dans l'ancien éditeur, on avait une... Une image. Qui est celle-ci. Et puis, euh... On allait chercher à l'intérieur de cette image, euh... Cool. Draw Image Info. Donc on a un Draw Image Info qui utilise Subimage et culisse de Subimage. Ah oui, By Direction. Il faudrait presque un truc By Subtype, en fait. Mais, euh... En fait, non. On va garder ça simplement et quand le Subtype change, on va... On va changer le Draw Image Info. Donc quand la Direction change, finalement... Finalement, alors... Euh... Il faudrait quand même que nos... Nos sous-classes s'appellent NotifyFailChange de la super-classe. Même si, pour le moment, la super-classe ne fait rien. Parce que... On sait jamais... Le jour où elle fera un truc. Alors, qui d'autre avait défini NotifyFailChange ? Un petit grep. Crystal Block. Donc en fait, c'est plus le QUnused. Les Jumper, eux, ils utilisent un DrawShape Info, ils se dessinent avec une forme qui peut être bizarroïde pour conseiller les Jumper en diagonale, des choses comme ça. J'ai gardé quand même ce nom là, les Drawing Info, ça me semble mieux. Et donc, il suffit de faire un SetDrawImageInfo. Donc, Info.ImageNoDirection, ça, ça va rester vide parce qu'il y a toujours une direction pour les escaliers. Et Info.ImagesByDirection, on va faire un petit For. On a 5 subtypes. Info.ImageNoDirection, on ajoute dans cette liste. FileName et srcRect, ça commence à faire un peu long. Subimage. Subimage. FileName. FileName. Egal. Alors, ça va être toujours le même. Ça. Est-ce que cette image existe dans l'éditeur au moins ? Dans les ressources d'une nouvelle éditeur. Je pense que oui. Je pense que oui, mais peut-être pas sous le même nom. Euh... Antithisters, c'est juste l'icône. Il devait y avoir un Antithisters Hall. Normalement, non. Par exemple, les destinations. Oui. Open File. Comment je fais pour les destinations ? Ils en ont plusieurs. Ah, c'est pas classé par ordre alphabétique, c'est classé par ordre d'insertion. Et Antithisters Hall, la voilà. Et donc, oui, il y a certaines directions qui n'existent pas vraiment. Des escaliers qui changent d'étage, mais sur les côtés, ça n'existe pas. C'est pas supporté pour le moteur, en fait. Donc, c'est Antithisters Hall. Après, donc pour la direction 0, alors... 0, 32, 32, 32... Non, c'est pas là qu'il faut regarder. Donc, x, c'est subtype.ordinal x 32. Alors, qrect de... Donc, i x 32, la direction x 32. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Puisqu'on est dans un subtype donné actuellement. C'est pour chaque direction. Ici, ça va être la direction. Donc, in subtype index x égale point to int bool ok égale false subtype subtype ça va forcément être une de ces cinq valeurs-là. Sinon, on sait qu'on a fait un bug dans notre code. Et donc, x égale subtype index fois 32. x égale x égale 32, 32. Sachant que y, c'est-à-dire la i fois 4, euh, fois 32. Et donc, set draw image info info C'est bizarre qu'il met en appointeur. Ah non, c'est pas bizarre. C'est parce qu'il peut être nul. Donc, notre escalier, il ressemble à ça. Direction vers le haut. Si on essaye vers la droite, vers le bas, là, il n'y a rien qui change. Si on change le subtype downstairs ça ne change pas. Bon, les graphistes ne me réagissent pas beaucoup, là. C'est draw image info. Donc ça, le to do, c'est ce qu'on vient de faire théoriquement. Est-ce qu'on passe bien par là, un jour ? Au moins, au démarrage de la map, j'espère. Enfin, j'ai quitté le debugger, là. Et donc, euh, sous type « Inside a single floor » Ok. On y passe bien. Merde, j'ai... Je voulais cliquer là. Donc, celui type index est maintenant égal à 0. C'est pas très très normal. Il devrait être égal à 4. Ok. Vrai. Getsuptype. Hum... Estire avec ta map. C'est pas vrai que subtype anexo soit égal à 0 ici. J'ai oublié de lancer un debugger. Donc subtype égale la chaîne de caractère 0, c'est comme si on avait rien modifié. Parce que c'était Spiral Upstairs. C'est bizarre parce que pour les dynamiques, les cristal blocs ça marchait bien. On avait aussi appliqué de subtype. Ça a bien été pris en compte. On va essayer ça. Ok. Update Drawing Info. Donc il s'est appelé plusieurs fois parce qu'il y a deux entités. Il y a le clone qui est créé. Donc je veux bien. Subtype maintenant est égal à 4. Je suis en train de faire le clone. Et là ça plaît encore une fois. Ça commence à faire beaucoup là. Maintenant il est bien égal à 1 comme il faut. 1. 1. 2. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Stairs up et if Donc, show stairs according to their subtype and direction. Quoi d'autre ? Alors, on a fait les crystal blocks, les stairs, les NPC, les switch encore. Donc, est-ce que les NPC s'affichaient différemment dans l'ancien éditeur entre les généralisés et les normaux ? Non, c'était la même chose. En revanche, on a fiché leurs sprites, quand ils en avaient un. Quand ils en avaient un, c'est ça. Et c'était fait par la classe NPC elle-même. Il y a plein de classes qui refaisaient ça, qui refaisaient même tout ça. Maintenant, c'est mieux fait. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire pour les NPC. Si je crée un NPC, hop, il a une icône de NPC. Si j'en crée un deuxième et qu'il y a un des deux qui est généralisé et l'autre humain, ils ont la même icône. C'est pas grave. Et si, en revanche, un des deux a un sprite. NPC. Le sprite s'affiche, donc c'est bon. Parfait. Et quand c'est un... Alors là, dans cet éditeur-là, le sprite se retrouve optionnel dans tous les cas, alors que dans cet éditeur, il était obligatoire pour les usual NPC. Ici, mais ça me semble bizarre parce que le format des maps ne permet pas que des machins soient de temps en temps obligatoires et de temps en temps optionnels. Donc, logiquement, ça doit être tout le temps optionnel. Sprite est optionnel. Si je vais voir map.api. Create NPC. On crée un NPC avec un sprite. Sprite. Sprite name. An empty string to create no sprite. Il n'y a pas de problème particulier quand le sprite est vide. Ou alors, s'il y en a, c'est un bug. Donc, officiellement, le sprite est optionnel. Et, que dit la doc ? Solarus doc. Map data file. OK. 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 Quest map data file. NPC. Sprite optionnel. Aucun problème. Que dit la PLUA ? Oups. Create NPC. Sprite est optionnel. Donc, on ne s'embête pas à faire une GUI qui oblige le sprite à être présent pour les NPC. Donc, les NPC, rien d'autre à faire. Et les... D'un est, c'est les switch. Donc là, je pense que j'ai des icônes probablement différentes selon le sous-type de switch. Ou pas. Plus maintenant. C'était le cas à une époque lointaine. Donc, j'ai rien d'autre à faire pour les switch. Je vais quand même juste regarder dans mes images. Parce qu'avant, j'avais des icônes différentes. Mais c'était les icônes Zelda. Maintenant, c'est des icônes... Bien libres, bien légales. Là, j'ai toutes les icônes... De l'éditeur. Et en TitiSwitch, il n'y en a qu'une. En TitiSterz, on a l'icône générale. Et l'icône par sub-type et par direction. Pareil pour les destinations. L'icône générale et l'icône par direction. Et on en a aussi qui ont une icône générale. Mais qui après, quand elle s'affiche... S'affiche, en fait, dans un carré. Pour présenter leur vraie forme. Les streams, ça, j'avais déjà fait. Destructible. Peut-être bien qu'on a fini pour tout ce qui est... La partie displaying des entités. On peut continuer à faire des champs dans notre dialogue. Maintenant que les sous-types sont gérés. Qu'est-ce que j'ai fait ? QML Profiler. Échappe. Alors, je vais retrouver mon petit fichier. Qui me donnait la liste de tous les fields à implémenter. Alors, il y en a qu'on va factoriser, en fait. Parce qu'il y en a énormément qui sont des petits checkboxes toutes simples. Donc, on va déjà factoriser les checkboxes. Qui n'ont rien de spécial. Donc, par exemple, default destination. Une fois que l'on va factoriser ça, il restera beaucoup moins de trucs, déjà. Donc, toutes ces checkboxes, elles ont un label à gauche et un texte à droite. Alors. Donc, on a default pour le default destination. C'est quoi toutes ces lignes en bas ? Enabled at start. Je pense aussi, pareil, pour les tiles dynamiques. C'est une checkbox qui a rien de spécial. Il y a des checkboxes qui sont particulières, comme celle-ci qui est attachée à ça. Donc, elles, je n'y touche pas. Mais celles qui ont directement une valeur boolean et qui influe sur rien d'autre. Celle-ci, on va les factoriser tout de suite. Enabled at start. Default. Can be cut. Can explode. Can regenerate. Opening condition consumed. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Il y a des nombres entiers et qui n'ont rien de particulier. Comme maximum move jump length. Enfin, il y a encore tout ça comme boolean. Tout cela. Needbox. Nativeate. When leaving. Ça, c'est des booleans tout simples. Et puis, ceux-là aussi. Pour les streams. Cool. Donc, on va mettre dans notre .ui une seule checkbox pour tout cela. Peut-être même zéro. Peut-être même zéro. Peut-être même zéro. Peut-être même zéro. Puisque, de toute façon, il faudra en créer plusieurs pour les entités qui en ont plusieurs. Donc, on va supprimer du code. On va supprimer des trucs. Elite Entity Dialogue. On va supprimer ça. On va les refaire avec notre . Avec notre système factorisé. Donc, comment je peux les supprimer ? Pour supprimer aussi la ligne du layout qui va avec. Ah, c'est bon. Ça, c'est bien supprimé, je pense. Donc, le EnableAltStart, même chose. Delete. Delete. Et on va les ajouter programmatiquement. Avec la fonction AddRaw de FormLayout. Et en fait, au lieu de les définir dans le .ui, on va les définir dans le .cpp. C'est-à-dire qu'on va faire une vieille liste. Alors, celui-là, il peut disparaître. Celui-là, il peut disparaître. List of simple boolean fields. Donc, pour chaque, il nous faut un nom de field. Et un nom user-friendly, c'est-à-dire.